Mon nom est Sarah Bouchard, je suis autrice. Le jour où j'ai compris que j'étais capable de lire, j'ai compris que j'étais capable d'écrire. Je devais avoir 7 ans et demi, 8 ans, et ce moment-là, je l'ai dans ma tête. Je me revois dans le salon de ma mère, couchée sur le ventre, sur le plancher, avec un cahier spirale et un crayon, et j'ai écrit ma première histoire à ce moment-là. C'était une histoire d'une petite fleur avec une colombe. À partir de ce moment-là, c'était évident dans ma tête que moi, je serais autrice. Je dis toujours que je suis une autrice plus d'émotion que d'action. Mes sources d'inspiration principales viennent beaucoup des différents emplois que j'ai occupés. J'ai toujours été amenée à travailler par choix avec les gens, dans le but d'essayer de contribuer un petit peu à leur apporter quelque chose. J'essaie aussi d'aller toucher les gens en abordant des thématiques qui ne sont peut-être pas toujours très faciles. Quand on ferme le lit, j'espère vraiment que les gens ont dit que ça a créé une réflexion. Je pense que c'est ça aussi qui influence beaucoup ma façon d'écrire, d'aller chercher des thèmes qui ne sont pas nécessairement faciles à aborder, qui, de la manière où moi, je les écris, parce qu'il y a toujours une belle romance, il y a toujours une belle histoire d'amour et tout ça. Donc, c'est plein d'espoir, plein de lumière et plein de joie. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été fascinée par les livres qui traitent de la spiritualité, du paranormal. Ça a forgé une partie de la personne que je suis. C'est évident que quand j'écris, cette partie-là ressort. Je ne pourrais pas écrire sur quelque chose qui ne me correspond pas. J'ai lu beaucoup de romans qui parlaient de la guerre, des romans historiques. Je pense notamment à la trilogie de Paulina Simone Statiana. Cette trilogie-là m'a vraiment obnubilée quand je l'ai lue. J'essaie de réfléchir si ça a forgé un peu, si ça a pu influencer ma manière d'écrire, pas par rapport au sujet traité, mais par rapport à la façon de l'aborder, par rapport à la façon dont elle construisait ses personnages. Mon premier roman publié, en prise, c'est mon roman un petit peu chouchou parce que c'est une autopublication à la base. J'en avais fait imprimer une centaine à peine. Il y a une de ces copies-là qui s'est retrouvée entre les mains de l'éditrice de Parfums d'encre. Un jour, j'étais en train de travailler à l'hôpital et j'ai reçu un appel téléphonique de sa part pour me dire qu'elle voulait me publier. Ça aborde beaucoup le côté un peu superstitieux. Ça va vraiment influencer les relations qu'elle va avoir avec les autres. Ensuite, il y a eu la trilogie Attraction, qui est composée de attractions clandestines et égarements. J'ai abordé le paranormal. Comme je suis une autrice qui écrit pratiquement exclusivement, en tout cas beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuits, c'est arrivé pendant que j'écrivais cette trilogie-là de me tourner et de regarder par-dessus mon épaule parce que je me prenais vraiment au jeu. Ensuite, j'ai écrit Le sursis. Si parmi tous les livres que j'ai écrits, on avait à me demander quel est ton livre préféré, je pense que ce serait celui-là. Ça a été aussi le roman qui a été le plus difficile à écrire parce que j'aborde la thématique d'une personne qui est en fin de vie. Ça a été un travail de longue haleine, mais le résultat me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le dernier roman que j'ai écrit s'intitule « Tu me sauveras une autre fois ». Et c'est un livre qui peut vivre à part entière, qui a sa vie à part entière, mais c'est aussi une suite du sursis parce qu'on va découvrir la vie de mon personnage principal masculin après le décès du personnage féminin. Les deux derniers ont vraiment soulevé beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires vraiment touchants. J'ai eu des gens qui m'ont écrit pour me dire que ça les avait beaucoup fait réfléchir, que ça les avait même aidés. Au salon du livre, je pense que c'était en Outaouais, il y a un papa qui est arrivé avec sa petite-fille qui venait de perdre son épouse. Ça faisait quelques mois et il avait lu mon livre et il est venu expressément pour m'en parler. Si j'avais à donner un conseil à quelqu'un qui veut devenir écrivain, de ne pas se décourager parce que ce n'est pas quelque chose de facile quand même. Ça demande aussi des sacrifices. Quand on te remet ton livre à la fin entre les mains, tu le regardes et tu te dis « Ok, la grossesse a été difficile, mais ça y est, il est là. » Puis ça, c'est un sentiment qui est quand même assez incroyable. Certains moments, ça aurait été facile de dire « Ok, je baisse les bras, je suis tannée » parce que ce n'est pas toujours rose, parce que souvent, il arrive des événements qui sont complètement hors de ton contrôle et qui ne sont pas nécessairement faciles à vivre. Mais j'ai continué, j'ai persévéré. J'ai la possibilité de me lever le matin, de prendre mon crayon, mon papier puis de me dire « Aujourd'hui, je me fais plaisir. » Puis c'est trois heures dans mon monde avec mes personnages. Je pense que c'est ça ma plus grande fierté. Dans mon cas, c'est vraiment difficile d'écrire fin, c'est vraiment difficile de te décrocher. D'ailleurs, la directrice du Salon du livre, Sylvie Marcoux, m'a dit justement cette semaine, elle a dit « Toi, tu es une fille qui fait beaucoup de suites parce que tu n'arrives pas à lâcher prise par rapport à tes personnages. » Et elle a totalement raison. Je m'y attache tellement. Quand je suis dans ma voiture, ils sont assez à côté de moi. Je parle avec quelqu'un puis j'ai toujours dans ma tête ce qu'eux diraient. Quand je suis en processus de création, c'est vraiment, vraiment, vraiment intense. Je ne peux pas écrire si je n'écoute pas de musique. Pour chaque roman, je suis capable de vous dire quel genre de musique j'écoutais. Il n'y en a aucun que c'était la même musique. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit beaucoup de chapitres dans mon auto. Puis je ne peux pas écrire, ça fait que j'ai toujours un dictaphone, pas loin. J'ai beaucoup d'idées de livres encore en tête qui attendent, mais je sais qu'à court terme, j'ai eu le bonheur d'avoir la résidence d'écriture dans les bibliothèques de Saguenay. Je vais pouvoir laisser libre cours à mon inspiration dans des lieux aussi inspirants, avec des gens aussi inspirants. Je reste toujours dans mon optique que si, par ces rencontres-là, ne serait-ce que par un sourire ou un bonjour, si j'arrive à mettre quelqu'un de bonne humeur pendant que je vais être là, je vais avoir réussi ce que je voulais faire. Un auteur sans ses lecteurs, ce n'est pas un auteur. On n'a pas beaucoup la chance de pouvoir leur parler en direct, à part dans les événements comme les salons du livre et tout ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux et de très apprécié, que j'attends avec impatience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada